Nous voilà au dernier épisode de notre série sur les rêves, la conclusion de cinq semaines de réflexion autour des rêves. Rêves pour nos cultes, rêves pour notre groupe d'activité, rêves pour la jeunesse, rêves pour notre union d'église au niveau national, et aujourd'hui, des rêves pour l'église. En plus de me demander de prêcher, il a fallu que je trouve un titre à mon message. Donc, pour mon rêve pour l'église, j'ai dit faire d'un rêve une réalité. Pourquoi avons-nous besoin de rêves dans nos vies ? En recherchant un peu sur Internet tout ce qui était dit sur les rêves, si je faisais une synthèse de tout ce que j'ai trouvé, je pourrais résumer les rêves, les projets, l'espoir, et ce qui nous permet d'avancer. Vivre sans espoir, sans rêve, c'est cesser de vivre. Alors, si en tant qu'individu, nous avons besoin de rêves, de projets pour ne pas cesser de vivre, combien à plus forte raison, en tant que communauté, nous avons besoin aussi d'avoir des rêves pour pouvoir exister ? Il y a quelque temps, quand avec notre trésorier, nous avons commencé à rencontrer les banques pour leur présenter notre projet Nouveau Locaux, j'ai été très touché par une phrase qu'a dit le conseiller financier que nous avions rencontré. « Je suis heureux et enthousiaste de voir une église qui a des projets, car je suis régulièrement contacté par des communautés chrétiennes qui s'éteignent fausses de projets et qui disparaissent. » Alors oui, nous devons avoir des projets pour rester une communauté vivante, pour pouvoir être la lumière qui brille devant les hommes, comme Jésus nous le demande dans son serment sur la montagne. Et ce rêve, nous l'avons écrit dans notre projet d'église il y a quelques années, projet qui peut se résumer par cette phrase « Manifester la présence de Christ par notre service, notre enseignement et notre témoignage. » Donc, puisqu'on connaît notre rêve d'église, comment pouvons-nous le vivre alors pleinement ? Pour nous accompagner dans cette réflexion, je vous propose comme épisode de fin de série de nous arrêter sur trois temps de la vie d'un grand rêveur que nous trouvons dans la Bible, Joseph, Joseph le roi des rêves. Trois temps importants. Le premier temps, le temps du rêve. Le deuxième temps, le temps de la prison. Et enfin, l'accomplissement du rêve. Et à voir à quoi ces temps de sa vie peuvent nous parler aujourd'hui en tant qu'église, mais aussi qu'en tant qu'individu. Si vous ne faites pas partie de cette église, mais que vous nous suivez, comment ces temps peuvent vous parler, à vous aussi. Premier temps, le temps du rêve ou comment vivre le rêve quand on le reçoit. On peut lire dans Genèse 37 au verset 1. Joseph, âgé de 17 ans, gardait les moutons et les chèvres avec ses frères. Il avait passé son enfance avec les fils de Bila et de Zilpa, femmes de son père. Ils rapportaient à leur père tous leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph bien plus que tous ses autres fils, car il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique splendide. Ses frères virent que leur père le préférait à eux tous, alors ils le prirent en haine et ils ne pouvaient plus lui parler aimablement. Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères qu'ils n'en détestèrent que davantage. En effet, il leur dit, écoutez-moi, je vous prie, ce songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier nos gerbes dans les champs. Soudain, ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout. Les vôtres se sont placées autour de la mienne et elles se sont prosternées devant elles. Ses frères lui dirent, prétendrais-tu devenir notre roi et nous gouverner ? Et ils le détestèrent de plus belle à cause de ses choses et de ses propos. Il eut encore un autre rêve qu'il raconta à ses frères. Voici, leur dit-il, j'ai fait un autre rêve. J'ai vu le soleil, la lune et onze étoiles se prosterner devant moi. Il raconta également ce rêve à son père qui le réprimanda et lui dit « Qu'as-tu rêvé là ? T'imagines-tu que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner à terre devant toi ? » Voilà notre jeune Joseph qui rêve. Il fait un premier rêve, puis un deuxième. C'est un rêve de fou, d'irréaliste. Et ce rêve, il ne peut pas le garder pour lui, il doit le partager. Nous aussi, quand Dieu nous met à cœur un rêve, il est difficile de le garder pour nous. Et on a envie de le partager et on a besoin de le partager. Et c'est une étape importante en tant que communauté que nous puissions partager nos rêves. Déjà pour s'assurer que notre rêve est bien un rêve commun et que nous allons bien tous dans la même direction et pas que ce rêve ne vient que d'une seule personne. Pourtant, ce texte met en évidence deux dangers qui peuvent nous guetter quand nous partageons nos rêves. Le premier danger, c'est l'orgueil. Joseph, avant-dernier né d'une famille nombreuse, certainement avec un grand écartage avec ses frères, entretient une relation bien compliquée avec eux. Il est déjà le fils préféré du vieux père. Il joue le rapporteur. Et puis, il n'hésite pas, en plus, à mettre sa super tenue que son père lui a fabriquée. Et tout ça ne l'aide pas à s'intégrer dans la fratrie. Il a 17 ans, fin d'adolescence, peut-être en recherche d'identité pour pouvoir exister dans cette famille. Il n'hésite pas à interpeller ses frères d'une manière que je trouve un peu hautaine. Écoutez-moi, je vous prie, pour leur présenter son rêve qui le place une fois de plus sur un rang supérieur au leur. pas terrible pour calmer la jalousie qu'ils ont envers lui. Malgré cela, il en remet une deuxième couche et il présente le deuxième rêve. L'enthousiasme que nous procurent nos projets, nos rêves, aussi louables soient-ils, peuvent aussi nous monter un peu à la tête, nous placer en donneur de leçons ou simplement fatiguer les gens qui nous entourent. Parfois, c'est peut-être une mauvaise communication ou une communication pas au bon moment qui fait qu'elle n'est pas bien accueillie par les gens qui sont en face de nous. Soyons donc attentifs à ne pas tomber dans l'orgueil. Le deuxième danger, c'est le découragement. Avoir des rêves peut nous amener à subir des comportements hostiles, inconfortables, à être peut-être sujet de moqueries et cela peut nous décourager. En tant que chrétien, c'est dans un monde hostile que nous devons avancer. En tant qu'Église, c'est dans un monde découragé que nous devons apporter de l'espoir, de la paix, bref, du rêve. Nous voulons croire aujourd'hui que les rêves que nous avons en tant qu'Église, rêves qui sont inscrits dans notre projet d'Église, sont inspirés de Dieu et nous devons apprendre à rester humble tout en étant déterminés dans nos projets. Cela ne veut pas dire que nous devons limiter nos projets, mais juste être conscients que nos rêves peuvent procurer incompréhension et jalousie et ne pas nous décourager. Deuxième temps, le temps de la prison où comment vivre le rêve quand tout semble à l'arrêt. Joseph a rêvé puis il va être stoppé dans son élan. Après ce temps de rêve vient un temps de prison. Tellement haï et méprisé de ses frères, il est vendu et se retrouve comme esclave en Égypte où un semblant de succès, de réussite, apparaît lorsqu'il travaille dans la maison de Potiphar. Réussite, vite stoppée quand il se retrouve enfermé en prison et le deal qu'il avait passé avec son co-détenu pour pouvoir être libéré ne semble pas fonctionner. Genèse 40, verset 23, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph et l'oublia. Deux années entières passèrent. Le texte ne nous dit pas depuis combien de temps Joseph était en prison. Il nous dit juste qu'il va y rester encore deux ans de plus. Deux années entières à vivre sans liberté, tellement loin de ses rêves, tellement loin de sa famille. Comment voir la réalisation de son rêve quand les situations de la vie nous obligent ou nous forcent à nous arrêter ? Peut-être loin, tellement loin du projet que nous avions, tellement loin du rêve que nous avions. Comment dans la crise sanitaire que nous traversons, que notre pays, que le monde traverse, l'Église peut-elle continuer à rêver et à espérer ? En 2018, lors de notre Assemblée générale du mois de novembre, nous avions présenté avec le Conseil les rêves du Conseil et des responsables d'Église que nous avions pour les cinq années à venir. Plein de belles choses, en plus, nous avions essayé de les quantifier pour régulièrement pouvoir faire le point, savoir où nous en sommes. voilà, malheureusement, depuis presque un an, notre fonctionnement a été bien modifié par la pandémie que notre monde traverse. Peut-être que nous sommes à l'image de Joseph dans cette période de prison, sopée dans notre élan. Nous ne pouvons plus fonctionner comme nous avions prévu. Nous n'avons pas de visibilité pour savoir comment cette situation va évoluer et sous quel délai. mais est-ce que pour autant le rêve de Dieu s'arrête ? Malgré les murs et les barreaux qui retiennent Joseph, Dieu ne l'abandonne pas. La Bible nous dit l'Éternel était avec lui et le faisait réussir dans tout ce qu'il entreprenait. Je ne sais pas vous, mais moi, entreprendre des trucs en prison, je pense qu'on ne fait pas grand-chose. on est en quatre murs, on n'a pas beaucoup de moyens, on ne peut pas communiquer sur nos projets. Joseph faisait certainement des petites tâches, il devait prendre du temps peut-être pour s'occuper, soigner, écouter ses co-détenus, je ne sais pas. La Bible ne nous dit pas ce qu'il faisait, elle nous dit juste que Dieu faisait réussir tout ce que Joseph entreprenait, même s'il était privé de liberté. Alors peut-être, nous aussi, nous avons besoin dans cette période que l'Église vit de nous poser, de chercher toutes les petites actions, petites à nos yeux, mais peut-être pas petites aux yeux de Dieu, et de les mettre en œuvre, de les accomplir, peut-être des choses sans grands intérêts. Ces choses qui ne nous semblent pas importantes ont pourtant toute leur importance pour l'avenir, elles sont même essentielles dans la réalisation du rêve de Joseph. C'est pendant ce temps-là que Dieu prépare la suite. Ce n'est pas parce que nous sommes arrêtés dans notre élan que Dieu n'agit pas, que Dieu n'est pas à l'œuvre pour préparer ce qui va suivre. C'est pendant ce temps d'emprisonnement de Joseph que Dieu travaille à la réalisation de son rêve. Je vous donne un exemple de ce qu'on a vécu il y a quelques temps dans l'Église qui me fait penser un peu à cette situation. Vous le savez, c'est plusieurs années que nous recherchions des nouveaux bâtiments. On était trop petits donc on avait déjà trouvé un super terrain puis le jour de la signature du compromis on n'a pas pu le faire chez le notaire. Le vendeur s'est rétracté puis la mairie de Valence nous a proposé un super bâtiment mais trop près d'une route du coup on ne pouvait pas l'utiliser avec nos activités. Et puis nous avions enfin trouvé le bâtiment idéal pas très loin d'ici, très grand, pas très cher pour ce que c'était un peu cher pour nos moyens quand même mais bon on avait calculé ça passait on pouvait acheter on n'avait pas les moyens de le réparer mais on pouvait déjà l'acheter. Donc on décide d'acheter la personne qu'on avait en contact pour nous vendre le bâtiment tout se passait bien et puis cette personne arrive à la retraite on n'avait pas encore acheté et son successeur prend la place et il appelle Robert qui était en charge de ce dossier et lui dit écoutez je décide de ne plus vous vendre ce bâtiment et en plus je l'ai déjà vendu à quelqu'un d'autre. Voilà la douche froide on était tous super motivés en tant qu'église on avait voté tout le monde était enthousiaste et il me dit ça et je me dis zut qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Pourquoi on est arrêté net ? Tout semblait bien collé ça correspondait parfaitement à nos besoins quel mot trouver pour ne pas décourager l'église pour leur annoncer cette mauvaise nouvelle ? Je réfléchissais puis le lendemain on reçoit un message du nouvel acquéreur de ce bâtiment qui dit écoutez ce bâtiment est trop grand pour moi je vous en vends une partie à un tiers du prix initial partie qui couvrait largement nos besoins et le montant du prix d'achat on l'avait sur notre compte ce n'est pas parce que tout semble s'arrêter que Dieu ne poursuit pas le rêve ce n'est pas parce que tout semble s'arrêter que Dieu ne prépare pas la suite Churchill avait un rêve pour son pays pendant la seconde guerre mondiale une période sombre de l'histoire du monde et a dit cette phrase le succès ne dure pas l'échec ne tue pas ce qui compte c'est le courage de continuer si nous cherchons au travers de notre rêve le succès alors il sera éphémère si nous rencontrons un échec nous nous relèverons mais le plus important c'est ne pas perdre courage et de continuer si Dieu nous a fait une promesse alors il accomplira alors qu'est-ce qui nous attend après ce temps de prison l'accomplissement du rêve cette histoire de la vie de Joseph doit nous encourager en tant qu'église mais aussi individuellement le rêve s'accomplira peu importe quand il s'accomplira mais pas n'importe comment en lisant la suite du récit de Joseph il y a trois détails qui ont attiré mon attention trois éléments qui ont toute leur importance dans l'accomplissement du rêve trois éléments qu'il me semble aussi important de mettre en oeuvre pour le rêve de notre église le premier élément pour la réalisation du rêve c'est qu'il nous faudra gérer l'abondance Genèse 41 verset 47 pendant les sept années d'abondance la terre produisit de riches moissons Joseph rassembla tous les vifs possibles en Égypte pendant ces sept années et les entreposa dans les villes dans chaque ville il mit en réserve les denrées alimentaires produites par le territoire environnant il entreposa du blé en grande quantité autant que les sables de la mer et il n'y avait tant que l'on cessa d'en faire le compte car cela dépassait toute mesure Joseph rempli de sagesse se voit confier la responsabilité du royaume d'Égypte gouverneur responsable stratégique il doit faire face à une abondance agricole pendant sept ans la terre produisit de riches moissons que faire quand il est possible de récolter plus que ce que nous avons besoin est-ce qu'on se dit que c'est trop dur que rien ne presse de toute façon on n'a pas besoin de tout ça on fait le strict minimum ou juste un tout petit peu plus ou alors est-ce qu'on se retrousse les manches et qu'on fait le nécessaire pour provisionner si Dieu nous donne de l'abondance c'est qu'à un moment il aura besoin de venir piocher dans nos réserves je suis persuadé que si nous travaillons à la réalisation du rêve de Dieu pour notre église Dieu va nous donner des périodes d'abondance et des périodes de bénédiction et il a déjà fait il nous faudra savoir voir ces temps savoir reconnaître les bénédictions de Dieu et les saisir savoir les provisionner même si cela nous demandera du travail il faudra savoir faire de la place dans nos équipes pour de nouveaux ouvriers savoir accepter de nouvelles personnes le deuxième élément pour la réalisation du rêve il nous faudra pardonner Genèse 45 verset 4 Joseph dit à ses frères venez près de moi ils s'approchèrent je suis Joseph leur dit-il votre frère qui vous a vendu pour être amené en Égypte et maintenant ne vous tourmentez pas ne vous accablez pas de remords de m'avoir vendu comme esclave car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous voilà la séquence émotion de notre série séquence émotion parce qu'elle vient nous toucher dans nos sentiments Joseph se souvient de son rêve ses frères sont là devant lui prosternés mais le rêve ne peut pas être complètement réalisé sans cette séquence émotion ne vous tourmentez pas ne vous accablez pas de remords Joseph ne tient pas rigueur à ses frères il ne tient pas rigueur de l'épreuve qu'ils lui ont fait subir Joseph pardonne pour accomplir notre rêve d'église nous devrons aussi apprendre à nous pardonner les uns les autres je ne pense pas que ce sera les moments les plus faciles mais ce seront des moments essentiels pour la réalisation de nos projets et enfin le troisième élément pour la réalisation du rêve ne pas perdre de vue le rêve de Dieu Genèse 41 verset 57 de tous les pays environnants on venait y acheter du blé auprès de Joseph car la famine était grande sur toute la terre Joseph a rêvé que ses frères s'inclineraient devant lui Dieu rêvait de sauver des populations entières de la famine le rêve de Dieu va bien au-delà de nos rêves et Dieu a encore ce désir aujourd'hui de sauver l'humanité entière mais Dieu a besoin de notre rêve pour réaliser le sien alors si aujourd'hui en 2021 l'église M peut parler de ses rêves c'est qu'il y a 50 ans quelques personnes ont eu aussi un rêve un rêve de créer cette église un rêve de la voir grandir et ils ont eu aussi la sagesse de laisser rêver d'autres générations laisser d'autres générations mettre en place des projets alors nous aussi nous voulons savoir laisser la place aux rêves des générations qui arrivent allez-y les jeunes rêvez pour l'église il y aura des moments de doute des moments d'incompréhension des moments d'arrêt des passages à vide mais le rêve se réalisera et nous pourrons voir que le rêve de Dieu est alors bien plus grand que celui que nous avons sur le cœur mais Dieu a besoin de notre rêve pour réaliser le sien si Dieu a mis un rêve dans ton cœur écris-le garde-le comme un trésor quoi qu'on dise protège la vision avec passion oh oui quand tu sais tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi même si tu ne vois que le contraire persévère oh oui persévère 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 car sa parole elle s'accomplira si dans ton cœur est réelle cette promesse quand vient le doute lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle car ce qu'il promet mon frère ma soeur n'est jamais vain toujours fidèle et son chemin certain même si les choses semblent n'aboutir à rien persévère oh 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 quand il dit la chose arrive quand il ordonne elle existe son regard est sûr ce qui lui appartient Persevère, 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 encore une fois, persevère. Persevère, 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 persevère. Persevère, persevère, persevère. Persevère, persevère, persevère. Persevère, persevère. Persevère, persevère. Persevère, persevère. Persevère, persevère.